est ce qu'il est heureux dans sa vie depuis que tu n'es plus avec lui ou avec elle et bien j'y vais avec g ce matin j'espère que tu vas bien le week end ça mange chaud prend du temps à aller si tu veux pas le savoir je t'invite à swiper mais peut-être que ta curiosité te dit que tu as envie de savoir ce qui va se passer est-ce qu'il est bien dans sa vie est-ce qu'il a fait le bon choix ben on est déjà sur quelque chose de pas très très sympa bon ben ok il ya des doutants des doutes profonds il ya son coeur qui a partagé en deux suite à la décision qu'il a prise pourtant il pensait vraiment qu'il allait vers quelque chose d'harmonieux c'était la bonne décision au moment où il l'a qui ressort dans son tirage qu'est ce qui se passe pourquoi il ya des doutes il a de la culpabilité parce que il t'a mis dans cette blessure d'injustice toi la relation ce qui s'est passé on voit que c'est quelque chose qui qui a été quand même douloureux pour toi il en a conscience ou elle en a conscience en tout cas ce qui ressort en premier lieu c'est qu'il a un doute clairement sur la décision qu'il a prise par rapport à toi et actuellement il fait du tri ok alors si les 20 pardon s'il est parti vers une autre personne on voit bien que c'est pas quelque chose qui va tenir sur la longueur il ya aussi cette part d'amitié qui ressort il en fait part à ses amis aux personnes qui sont proches de lui que ben écoute tu sais la décision que j'ai pris ben je suis pas sûr d'avoir pris la bonne décision en tout cas d'avoir j'ai peut-être pas assez réfléchi avec toi c'était épanouissant et on lui dit mais si tu n'es pas en accord avec ta décision ben contacte là exprime lui que tu t'es trompé que ses amis le persuadent un petit peu de ben écoute c'est peut-être pas fini c'est t'es peut-être pas loupé t'as peut-être pas tout gâché et ça lui donne une forme un petit peu de waouh du boom au coeur pour eux mais en fait clairement il attendait pas ça de la part de ses amis pensait vraiment qu'on allait lui dire ben écoute t'as fait n'importe quoi tu t'en prends toi même t'es pas sorti t'as pas fait t'as pas pris les bonnes décisions et on voit qu'il ya du changement qui s'opère alors soit il ya un déménagement soit en fait ben du coup effectivement il fait du tri dans sa vie et il se reprend un logement et il s'emménage tout seul ça peut être ça en tout cas il est en phase de reprendre d'autres décisions le concernant il y a une invitation qui va se faire il est possible que vous puissiez vous voir lors d'une sortie et genre la sortie improbable que tu n'avais pas forcément prévu de faire c'est un marche c'est un acharné un vraiment parce qu'on sent que même si ça s'est terminé ici il a la force et ce courage j'ai vraiment le mot courage au delà de la force de caractère il a le courage clairement de dépasser ses peurs pour te dire les choses et tu vois on parle du foyer mais c'est un truc de fou en fait il veut un nouveau départ avec toi je sais pas franchement je trouve que là là les énergies de plus de jours on sent qu'il ya quand même quelque chose d'assez grand qui se met en place des trises incroyables de conscience de d'avoir commis alors des erreurs pas véritablement c'est ce sont des leçons de vie et il est vraiment en accord avec ça c'est bah j'assume clairement mon immaturité c'est plus une question c'est une évidence par rapport à toi j'ai pas pris la bonne décision je me suis peut-être tourné vers une personne qui n'était pas faite pour moi il en a assumé les conséquences clairement par la suite on voit que le temps a passé je le vois en fait dehors avec des amis je sais pas pour quelle heure la saison estivale tu vas me dire où il discute en fait de ce qu'il a fait des décisions qu'il a prises de ses regrets de ses remords qu'avec toi il y avait une relation qui était sincère qui était pleine d'engagement qu'il t'a causé de l'injustice qui sait qu'il t'a fait du mal qu'il t'a blessé et que il y a des profonds regrets par rapport à tout ça et on est clairement en train de me pousser à dire bah écoute si tu veux sauver ce que tu peux bah lance-toi jette-toi à l'eau parce que t'auras peut-être pas d'autres possibilités clairement mais sans qu'il t'a trahi qu'il t'a blessé qu'il y a eu beaucoup de tristesse que t'as passé que tu es passé aussi par une grosse déprime et que toi tu n'as subi les conséquences des actes de cette personne et que il a l'espoir profond quelque part que tu arrives un petit peu à l'écouter il sait que c'est avec toi qu'il y a un équilibre mais clairement il se base pas sur le fait que c'est un winner qui va gagner qui va te reconquérir il en est pas du tout là en tout cas il va clairement jeter à l'eau pour du moins ne serait-ce te contacter et venir vers toi pour moi ça se fera certainement lors d'une sortie peut-être en commun ou des amis en commun c'est peut-être eux qui vont faire en sorte que vous puissiez vous voir lors d'une soirée pour essayer un petit peu de vous rapprocher mais en tout cas il se jette à l'eau parce qu'il y a vraiment cette envie de changement j'ai été très immature à ma prise de décision j'ai pas pris je pensais pas que ça aurait pu avoir des conséquences telles déjà avant tout sur moi et ensuite sur toi je pensais vraiment que c'était la bonne décision cette séparation mais je m'aperçois que plus je suis loin de toi et plus il me manque quelque chose et on voit bien il fait du tri dans sa vie il fait du tri dans ses papiers il fait du tri aussi peut-être sur des marques d'engagement qu'il avait ultérieurement avec une tierce personne il y a un déménagement il y a vraiment du mouvement dans sa vie ça y est il s'engage véritablement sur son chemin pour remettre les choses en lumière remettre les choses à plat et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif et on voit qu'on est sur une période quasiment instantée en fait on est sur pour moi des semaines grand maxi un mois où il y a une reprise de communication il se remet à l'aise aussi financièrement parce qu'on sent qu'il a perdu un peu d'argent peut-être que la personne avec qui il était est un peu vénale donc il essaye aussi de se refaire d'avoir une situation stable ne serait-ce déjà que pour lui pour ensuite pouvoir revenir vers toi il espère juste déjà que tu puisses l'entendre et l'écouter et comme on dit la vie fera le reste il y a des envies il y a des envies de projets il y a des envies de partage en commun donc on est vraiment sur voilà ce qui se passe dans sa vie il y a des regrets, des remords il veut essayer de changer les choses de modifier un petit peu tout ce qui se passe en tout cas ce qui est sûr c'est que tu vas rapidement avoir de ces nouvelles merci je vous dis merci oh